Bonne journée, bon mercredi 2 décembre, je te rappelle que notre retraite de l'Avent qui nous conduit dans une grâce merveilleuse sera à tous les jours sur l'évangile du jour jusqu'à Noël, voilà. Voilà, cette semaine je suis de ma cuisine, ma salle à manger, voilà, c'est une partie du mur extérieur, voilà. Je suis quand même pas pour vous montrer mon frigo, voilà, c'est ça, je suis pris un petit coin un petit peu plus neutre, voilà. Voilà, ma main commence à aller mieux, oui, c'est moins enflé ici, alléluia. Aujourd'hui nous regardons Matthieu 15, 29, Matthieu 15, 29 à 32, il se passe des choses, il se passe des choses. En ce temps-là, Jésus arriva près de la mer de Galilée, donc l'acte bériane, il gravit de la montagne et s'assit. De grandes foules s'approchèrent de Jésus avec des boiteux, des aveugles, ça c'est toi, c'est moi, des extropiés, on est tous extropiés de la vie en quelque part, tous extropiés de la vie. On n'a pas les conjoints et conjointes que l'on voudrait, on n'a pas le corps que l'on voudrait, on a honte, on vit des cassures, des trahisons, des blessures, des rejets, des problèmes, des extropiés. On pourrait faire partie des boiteux, des aveugles, des extropiés, des muets et de beaucoup d'autres encore. Ça veut dire que tu étais du nombre et tu es d'accord du nombre parce que Jésus-Christ est vivant et encore agissant et il veut te toucher. Et il va te toucher à travers cette retraite du carême. On les déposa à ses pieds, et là il y a quelques mots très importants, et il, Jésus, les guérit. Et il les guérit. Alors la foule était dans l'admiration en voyant des muets qui parlent. Des muets qui parlent. J'ai déjà vu ça dans une fin de semaine à la maison du Père Réginval à Granby. Une muette se met à parler. Elle était muette, mais elle n'était pas sourde. C'est bizarre, hein? Elle était muette. Elle s'est mise à parler. Des extropiés rétablis. J'en ai vu des extropiés rétablis. Des boiteux qui marchent. J'ai vu des jambes qui se rallongeaient. J'ai vu des malades dans des lits roulants marcher. J'ai vu... Ah! Il y avait sur Abidjan... J'avais fait un rassemblement à Saint-André-de-Youpougon, si ma mémoire est bonne. Et puis, deux jours après, j'étais chez le juge Bouhidi, qui était très âgé, qui est mort l'an dernier à 100 quelques années, 104. Mettons, il y a 20 ans. Il y avait peut-être 85, 90. Et puis, il écoutait la télévision. C'était son seul passe-temps. Un homme magnifique. Un grand chrétien. Merci. Qu'est-ce qu'il m'a apporté? Et puis là, il y avait une émission le matin. Je m'étais levé et la télévision était forte. Et il m'a entendu, je ne sais pas quoi, aller aux toilettes. Il m'a lâché un cri. Pierre, bon, ok, je suis arrivé et j'ai vu à la télévision quelqu'un qui avait assisté deux jours avant à une réunion de... Je crois que c'est Saint-André-de-Youpougon. Et cette personne témoignait que, pendant le ministère de guérison de puissance, c'était venu. Ce n'est pas moi, là. C'est la puissance de l'Esprit-Saint. Surtout, ne m'attribuez jamais le mérite d'un miracle. Alors qu'il n'a fait jamais ça. Jamais, jamais, jamais. Moi, je ne fais moins que rien, là. C'est vrai. Et tout le mal que vous pensez que... qui est non acceptable, aujourd'hui, ça va. Mais demain, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait jamais demain, avec un peu de souffrance, avec des rejets, avec des trahisons, ce que l'être humain peut faire. On a un germe de grande méchanceté. Donc, ce n'est pas moi qui guéris, c'est la grâce. Et c'était une femme qui témoignait avec son mari et ses enfants qu'elle avait été guérie lors de ce rassemblement. Et j'étais heureux parce qu'elle ne m'a pas nommée vraiment ou presque pas. Elle rendait gloire à Dieu. Elle rendait gloire à Dieu. Bon, voilà. Donc, les extropiés, elle avait un problème physique, là. Des boiteux qui marchent, des aveugles qui voient. Oui, oui. Souvenez-vous, si vous m'écoutez au Sénégal, de cette religieuse qui avait eu une tuberculose d'une aire optique et qui s'est mise à lire dans un livre avec des très, très, très petits caractères. C'est une sœur qui avait passé sa vie dans les dispensaires qui avaient fondé des services médicaux et qui voulait mourir au Sénégal. Voilà. Et vous étiez plusieurs à Saint-Pierre-de-Barobab. Ma mémoire est bonne. C'est de Barobab. Saint-Pierre, oui, c'est ça. Il y avait des milliers de personnes. Des milliers de personnes. Il y en a une qui venait de marcher, qui était totalement paralysée des jambes. Mais il y avait cette religieuse qui s'est mise à lire sans lunettes. Elle avait des lunettes épaisses comme ça. C'est ça. C'est Dieu, Dieu, Dieu. Les aveugles qui voient. Et ils rendirent gloire aux dieux d'Israël. Ils rendirent gloire aux dieux d'Israël. Ils rendirent gloire aux dieux d'Israël. Bon. Alors, Jésus voit cette foule qui le suit depuis trois jours et qui n'ont rien mangé. Trois jours, c'est beaucoup. Et il dit, je ne peux pas les renvoyer à jeun. Ils pourraient défaillir en chemin. Jésus a une grande sensibilité. Il le sait. Alors, il dit aux disciples, on va leur donner à manger. Alors, pauvre Pierre et les autres. Où trouverons-nous dans un désert assez de pain pour rassasier une telle foule? Ils étaient des milliers. Il dit, combien avez-vous de pain? Alors, il trouve, c'était ici, sept et quelques petits poissons. Sept pains. Ah oui, il ordonne de faire asseoir la foule. Il prend les sept pains. Il rend grâce à Dieu. Il bénit le ciel de ce ministère qu'il fait. Lui qui est fils de Dieu, mais qui fait tout ce que Dieu le Père demande. Et ils rontent les pains. Parce que c'est des gros pains. Et ils distribuent. Bon. Les apôtres ont eu besoin de foi. Quand tu fais ou je fais un ministère de guérison, ça prend beaucoup de foi. Parce que ce n'est pas nous qui agissons, c'est le Père qui agit. Et qui glorifie le nom de Jésus, la croix de Jésus, la résurrection de Jésus. Bon. Les apôtres, bon, ils vont distribuer. Sept pains. Bon. Coupé, hein, peut-être. Il y avait peut-être 30 morceaux de pain. Et puis le poisson, peut-être 30 morceaux de poisson. En plus, quelques petits poissons. En plus, ils disent petits poissons. Ouais. Et c'est Matthieu. Matthieu, c'est un percepteur d'impôts. Il s'est compté. Mais il suit Jésus avec tellement de bonheur. Et puis tous mangèrent et furent rassasiés. Tous, tous, tous. On ramassa les morceaux qui restaient. Et cela faisait sept corbeilles pleines. Wow. Alors peut-être que toi, tu es devant une cause. Tu es devant quelqu'un de malade. Tu es devant quelqu'un qui s'exprime mal. Qui, il est bègue. Bah, 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 bah. Ou peu importe. Et tu fais partie d'un groupe de prière. T'as la foi. T'as la foi en Jésus. Et quand quelqu'un dit prie pour moi, pourquoi ne pas prendre tes deux mains et les imposer simplement? En disant, père, agis par mes mains. Mes mains sont tes mains. Ce n'est pas les tiennes. Serre-toi de mes mains. Serre-toi de mes mains. La grâce de Dieu t'accompagne. L'amour de Dieu t'accompagne. La puissance de Dieu t'accompagne. Amen. La puissance de Dieu accompagne cette petite retraite que nous allons faire chaque jour jusqu'à Noël. Et je vais faire ça, comme ça, avec ma main qui commence à aller mieux. Bon. Alléluia. Avec mon petit crucifié dans une main. Amen. Allez, ferme tes yeux. Baisse ta tête. Seigneur, il y a des blessés, des extropiés de toutes les sortes qui écoutent cette petite retraite. Et d'autres qui vont se joindre plus tard. Ô père, merci, merci, merci de glorifier le nom de Jésus-Christ. Et de poser ta main à travers les nôtres. Et je t'invite peut-être même à toucher l'écran pour rejoindre ma main. On sera deux à prier ensemble. Ouais. Merci, père. Merci, père, pour ceux qui font ce geste, qui touchent le coin de l'écran. Merci, papa d'amour. Merci, papa d'amour. Kodonaniakia torazo sondadai. Père, tu agis, je le sais. Je confesse ta victoire. Je confesse tes signes, tes miracles et tes prodiges. Maintenant. Et plusieurs sentent cette énergie glorieuse descendre. Descendre. Dans leurs yeux, dans leurs colonnes vertébrales, dans leurs jambes, dans leurs pieds. Il y a des pieds qui vont désenfler. Il y a des tachycardies qui vont se calmer au nom de Jésus-Christ. La puissance, la puissance, la puissance de Dieu agit maintenant, 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 maintenant. Cette même puissance qui agit sur la montagne avant la multiplication des pains et des poissons. Merci, père. Merci. Merci de convaincre des personnes d'oser imposer les mains parce que ce sont les tiennes qui œuvrent et non pas les leurs. Il a juste besoin. besoin. Et mon frère, tu le saisis. Et ma soeur, Jésus a juste besoin. Le Père a juste besoin. L'Esprit Saint. De ta main pour poser le geste. De ta voix pour prier. Père, merci. Le souffle de l'esprit descend. Et guéris. Guéris. Maintenant. Oh, alléluia. 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 Ouh. Merci pour les signes et miracles et les prodiges que tu as accomplis. Merci, père. Merci, père. Oh, merci. Ouh. Que c'est bon, que c'est bon, que c'est bon, que c'est bon. Demain, 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 demain. Jeudi. Mathieu 7. Tu seras là. Tu en parles à tes amis. N'oubliez pas de vous abonner en bas. C'est marqué. On s'abonne. Cliquez sur YouTube. Je m'abonne à la page de Pierre Lacroix. Préducation, peu importe. Et un petit clic sur la cloche aussi pour qu'il y ait une petite notification quand il y a une nouvelle vidéo. Merci, merci de votre soutien, de votre amour. Alléluia. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de texte pendant la retraite de l'Avent, que des petites vidéos. Alléluia. Si vous voulez avoir la liste, elle sera aussi sur le blog, mais juste la liste. Alléluia. Amen. Alléluia. Sous-titrage ST' 501